A l'image de la pelouse du stade Dornano en pleine réfection, c'est un club en chantier que Rui Almeida a découvert ce matin en arrivant à Caen. Trois semaines après la relégation du stade Malherbe en Ligue 2, le nouvel entraîneur canné a pris officiellement ses fonctions. Le coach portugais de 49 ans s'est engagé pour deux saisons avec le club normand. Je suis très heureux d'être ici, sur le club. Je pense que le club impénitement s'est passé, ce n'est pas important maintenant. C'est clair, c'est pas sous la position où il a besoin d'être. C'est à Ligue 1, ça c'est clair. Rien n'a pas de promise ici, le seul promise qu'il y a ici c'est le travail. Rui Almeida, qui a manqué d'un rien l'accession en Ligue 1 avec Trois la saison dernière, a également entraîné le Red Star et Bastia. Passé également par la Syrie et l'Egypte, le portugais arrive à Caen avec la réputation d'un coach autoritaire qui s'est se fait respecter. Je suis une personne très très très, avec la humilité d'une personne d'un ordre de protocole. C'est sûr que je suis quelqu'un un peu obsessé avec la structure, avec l'organisation, avec le travail. C'est un peu obsessé avec ça. Je pense qu'à partir du moment où je vais partir de là, de la porte, on va commencer. Avec Fabrice Clément, le nouveau président, et Johan Eudlin, le responsable du recrutement, Rui Almeida doit désormais rebâtir une équipe. La saison prochaine, le Portugais aimerait garder une grande partie des joueurs sous contrat. Mais d'ici la reprise de la Ligue 2 le 27 juillet, c'est un immense chantier qui attend le Stade Malherbe.